N'est-ce point voluptueux que d'abandonner ses chaussures fermées pour libérer ses pieds les beaux jours venus ? Un bien-être sans pareil, un petit paradis pour les orteils qui peut vite devenir un enfer. La sandale d'été débridée et sans pare-choc expose le pied à toutes sortes d'agressions. Coups de soleil, plaisants tout genre, pollution et sécheresse, saleté et champignons et bien d'autres menaces d'accidents auxquelles personne ne pense dans l'euphorie de l'été. Par exemple, le nu-pied devient chaussée glissante avec risque de dérapage incontrôlé, il faut en avoir sous la semelle. Et dans les transports en commun, à l'heure de pointe, on peut même redouter l'écrasement. Bien sûr que ça fait mal si on nous marche dessus, c'est évident, mais bon, c'est un choix. C'est sans compter sur les 20 nu-pieds kamikazes. S'installer au volant en tongs, c'est risquer de perdre les pédales et le contrôle. Quant à la sandale baladeuse du conducteur de deux roues, elle promet une brûlure au quatrième degré en cas de chute. Alors pour compenser et éviter les chaussetrapes, il faut mettre toutes les chances de son côté, soit porter des chaussettes dans ses nu-pieds, soit s'offrir une pédicure. Gommage et soins hydratants ne sont pas superflus pour ceux qui nous supportent toute la sainte journée. Je conseille donc de mettre de la crème une à deux fois par jour, de préférence après la sortie de douche, de faire des gommages au moins deux fois par semaine pour justement une meilleure pénétration des crèmes et préférer des crèmes grasses aux crèmes hydratantes parce que les pieds n'ont pas besoin d'eau, ils ont besoin de gras. Ennemi numéro un du pied, la tong. La plus libertaire et vacancière des sandales est la bête noire des podologues. Elle n'offre aucun maintien du pied qui se décolle de la semelle. Les conséquences peuvent être à en croire les spécialistes. Tragique. Quand un pied, parce qu'il n'est pas tenu, va pencher dans un sens ou dans l'autre, en fait c'est toute la jambe et le membre inférieur qui vont suivre ce mouvement. Conséquences ? C'est des douleurs du genou, des douleurs de la hanche, des tendinites, des entorses, des fractures pour les personnes âgées. Qu'ils soient compensés ou non, les talons ne garantissent pas plus de sécurité. Si les pilotis offrent un autre horizon à ces dames, ils présentent un risque d'entorse de haut niveau. Une femme avisée est bien chaussée en vaux-deux, elle a toujours une paire de chaussures plates en roue de secours dans son sac. Mais même si elles ne veulent pas se dégonfler, car le glamour prime sur tout, c'est un grand danger quand court chaque jour ces traînes-savates dans l'enfer des nippies. Sous-titrage Société Radio-Canada